Oui, c'était extrêmement vivant et je vous propose de les voir vite parce que forcément, évidemment, ça allonge un petit peu le résumé. Allons-y directement sur la première incursion niçoise qui va amener un pédalty. Oui, amenons d'abord le débat sur la rentrée de Lionel Letizy, 348ème match en Ligue 1, ce n'était pas forcément prévu. Mais Lloris, finalement, n'a pas pu disputer ce match, une petite blessure. Là, c'est un petit peu plus surprenant. M. Njimi désigne le point de pédalty, c'est le dixième pédalty quand même pour Nice. Pour cette faute, on peut dire extrêmement peu évidente sur Balmond, faute d'Olivier Thomas. Ça permet en tout cas à Bélion de transformer son deuxième pénalty cette saison, de mettre Nice sur le devant. Un but à zéro avec cette réussite de Bélion. Mais réaction du Mans, parce qu'Ismaël Bangoura est déjà rentré à la demi-heure de jeu, immédiatement après le but lisois. Et c'est lui qui y centre, jolie fin de Bonnard, qui bénéficie à Romaric, qui marque là déjà son cinquième but cette saison. Pas mal pour un joueur reconverti en milieu défensif. Égalisation donc, Frédéric Antonetti voit son équipe subir par moments la domination des manceaux. Et il y a aussi l'exploit d'Ederson qui réalise une superbe passe. C'est vrai qu'il y a des largesses du côté des deux défenses, naturellement. Mais Bayroua, en tout cas, en profite remarquablement. Superbe contrôle. D'abord, on revoit évidemment la qualité de l'action d'Ederson. Ederson et Bayroua alignés ensemble. Ça doit être une des premières fois par Frédéric Antonetti. Comme il est à côté de moi, je vais vérifier en passage cette information. En tout cas, Bayroua a donné un but d'avance à son équipe. Et puis en début de seconde période, deux buts d'avance. Quand Bellion s'arrache, il arrache un ballon, un défenseur manceau. Il va marquer son deuxième but personnel, son septième cette saison. Et ça fait 3-1 maintenant pour Nice. Jolie performance de Niçois qui gagne à ce moment-là une place au départ de Valenciennes. Mais le Mans, lui, n'a pas envie d'en perdre autant de place et de descendre encore d'un cran. Alors c'est Bangoura qui a arraché ce ballon, a donné à Graffité, qui lui offre en retour cette passe précise. Bangoura marque son douzième but en l'occurrence. Et Frédéric Antonetti, qui est un peu le personnage de l'année, avec son activité sur le banc de touche, va devoir déplorer même l'égalisation mancelle avec le raid de Graffité. Letizie qui relâche ce ballon, c'était sa seule petite erreur du match. Matsui en profite, égalisation à 3 buts partout. Et d'un coup, le Mans gagne 3 places. Ça vaut le coup de s'arracher, comme ici le Japonais Matsui. Frédéric Antonetti participera à la fête, même si lui, c'est pas un adieu son geste. Car ni lui, ni Frédéric Hans n'ont confié ce soir. Si oui ou non, il restait les deux entraîneurs de ces deux équipes qui ont offert un joli spectacle ce soir.